Oh! Voici un panneau stop. Maintenant, une zone école. Et celui-ci, une interdiction de passer. Au Québec, pour avoir un permis de conduire valide, il faut passer par une école de conduite, que ce soit Technique, Roubec ou Contact. En effet, la Société d'assurance automobile du Québec nous oblige à faire un an de cours. Un an de cours, c'est long, oui, mais ça en vaut certainement la peine. Selon moi, une année de cours est suffisante pour permettre aux jeunes conducteurs de s'adapter aux règlements des routes québécoises. De plus, les conditions de route n'étant pas les meilleures dans notre coin de pays, le processus nous permet de nous pratiquer. Le cours comprend 15 heures de sortie pratique avec un professeur certifié, ce qui nous aide à peaufiner notre conduite. Avec tout ce temps de passer sur la route accompagné d'un adulte, ça nous permet d'accumuler de l'expérience. Aussi, la SAQ conseille aux apprentis conducteurs entre 3000 et 6000 kilomètres d'expérience. En plus de 15 heures de pratique, il y a 24 heures de cours théoriques. Ceci dit, il y a un très grand apprentissage fait en classe et celle-ci est très bien décortiquée, comme le démontre cette image. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus l'apprenti conducteur fera des déplacements fréquents et variés, mieux il sera en mesure d'utiliser le réseau routier de façon sécuritaire lorsqu'il sera seul au volant de son véhicule. Durant cette année, le cours vise à faire acquérir quatre compétences. 1. Établir le profil d'un conducteur au comportement sécuritaire, coopératif et responsable. 2. Manœuvrer un véhicule promenable. 3. Partager la route. Et 4. Utiliser le réseau routier de façon autonome et responsable. Lors de la conduite, l'apprenti conducteur et son accompagnateur qui se trouvent souvent à être un parent peuvent être confrontés à des situations telles que le conducteur s'oppose, est fatigué, est stressé, manque de confiance, surestime ses compétences ou manque même de pratique. Durant l'apprentissage, les accompagnateurs sont invités à agir en complémentarité avec l'école de conduite, d'être un modèle, de discuter des forces et des points à améliorer et de faire progresser vers l'autonomie. Certains experts recommandent un minimum de 50 heures de conduite réalisées sous la supervision d'un accompagnateur. Toutefois, il n'y a pas de règles strictes à cet égard. Parlant de règles strictes, savez-vous combien de points d'inaptitude un apprenti a sur son permis? Seulement 4, et ça pour 3 ans. Maintenant, allons écouter l'avis d'un ancien élève de chez Technique. Vois-tu que le processus a fait de toi un meilleur conducteur? Honnêtement, je crois que le processus devrait être obligatoire, mais oui, ça aurait fait de moi un meilleur conducteur. Car ça reste quand même que c'est un an d'expérience avant de pouvoir procéder son propre véhicule. Donc, d'après moi, ça devrait être obligatoire de devoir conduire dans toutes les conditions que le Québec a dû offrir sur les routes. Qu'est-ce que tu as appris durant tes sorties sur la route? Pendant les sorties sur la route, c'est très bon de faire des liens avec ce qu'on voit en classe, s'adapter au véhicule, prendre l'expérience, puis conduire pendant toutes sortes de conditions. Quand il pleut, si la route est glacée, enneigie ou par beau temps. Qu'est-ce que tu as appris dans tes cours théoriques chez Technique? J'ai appris les règles de base, la prudence sur les routes, comment cohabiter sur la route avec les usagers, comment réagir dans plusieurs situations. C'est pour toutes ces raisons que, selon moi, le cours de conduite est, oui, long, mais en vaut certainement la peine et est très pertinent. Sous-titrage Société Radio-Canada